Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de la transmission de l'intérêt général à l'échelle continentale. Je vous rappelle que le dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir en 1997 avec l'aide armée des pays voisins, dits périphériques, sous ordre de la France-Afrique de l'époque. Et depuis, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de surveiller ses voisins, dictateurs ou présidents de fêtes comme l'en souvient le lait sur le feu. En d'autres termes, tout ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, au Centrafrique, au Gabon, au Guinée-Équatoriale, en Angola, en RDC, au Burundi et au Rwanda, Sassou est au courant, Sassou est là, toujours là, avec l'appui, bien sûr, de la France-Afrique, puisqu'il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que, historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours fonctionné de la manière suivante, je parle de la zone France-Afrique, à chaque élection présidentielle ici en France, il finançait de gauche, de droite, d'estemme gauche, d'estemme droite, comme ça tout le monde était servi, on parlait de mal-être et valise africaine, de financement occulte et haute, donc Denis Sassou Nguesso est là, en fond, dans toute la sphère politique ou les ventailles politiques français. Et c'est cette méthode-là qu'il a voulu désormais appliquer en RDC. « Être en bon terme avec le pouvoir en place et l'opposition également, et c'est ce coup-là qui risque de l'emporter, puisque depuis l'arrivée de Félix Tisekedi, avec les fameux accords de la compromission à l'africaine signée par Jean-Yves Le Dillon et Félix Tisekedi avec l'accord d'Isabéba. Donc cet accord-là garantissait, cette compromission à l'africaine garantissait la sécurité périphérie de Sassou Nguesso par translation de la France-Afrique. Et donc, Félix Tisekedi essaie malgré tout d'appliquer ces accords-là de la compromission à l'africaine. Donc laissez Sassou tranquille et n'aider pas l'opposition congolaise à Sassou Nguesso sur le pont périphérique. Et ça a bien marché depuis 2018 jusqu'à nos jours, puisque aucun Congolais de la République du Congo-Brazzaville n'a de base arrière officine contre Sassou Nguesso depuis qu'il sait ça. Il n'y a pas. Parce que Félix Tisekedi joue bien cela. Mais ce n'est pas tout. Sassou Nguesso sait bien que Félix Tisekedi est fragilisé. Donc à tout instant, ça peut chambler. Ça peut se chambler. Et donc là, il a une autre carte, Jean-Pierre Bemba. Et donc Jean-Pierre Bemba, là, il a grillé. Donc il joue de côté. Il a vendu la mèche à Félix Tisekedi. Attention, nous avions des éléments de Jean-Pierre Bemba qui sont chez moi ici depuis 2006. Ils sont là chez moi. Et donc, il peut jouer ça comme l'objet de son tâche. Donc Jean-Pierre Bemba, c'est bien que Sassou, c'est quelqu'un qui est dangereux. Et également, Félix Tisekedi sait désormais que Sassou aussi est dangereux. Et donc, entre dangereux. Et donc, on ne sait pas là où. Voilà. Donc, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Donc c'est une situation géopolitique, géostratégique que nous allons suivre. Parce que si ça se capote en RDC, il est certain que ça se tombe dans les airs qui suivent. Donc nous suivons ça avec attention et suivez l'explication de Joël Condé. Merci beaucoup. Vous pouvez soutenir la chaîne de Joël Condé. J'ai déjà dit que ça veut dire que tu viens de me donner le message. Quel message que tu viens de me donner ? Si j'ose. Parce que c'est comme si tu as mis tes caméras maintenant. J'ai dit que ma caméra n'a eu la carte du ministère. J'ai dit que si je n'aurai plus d'espace de respirer et je n'aurai plus le temps de me concentrer. Donc, je ne suis plus à l'aise. Je ne suis plus en liberté. Alors, si c'est comme ça, j'ai préféré que je n'ai pas trop tard. J'ai préféré que je n'ai pas démission que je n'ai pas déjà avant que je n'ai pas trop tard. Parce que là, ça devient ce qu'on m'enne. C'est pure. Il n'a pas donné que je ne veux pas subir. Pour j'ai déjà pris un peu prison. Pour j'ai déjà pris une autre crise. Il n'avait pas pris un peu de prison. Il ne veut pas subir. Parce que moi, c'est que je n'ai pas pris un peu prison en nous. Il s'est donné tout pour Félix. Il a fait presque tout. Même si je me souviens, je ne lis pas tout et que je te disais que je ne me fut plus vraiment critiqué et que je te disais que les gens étaient de l'echer et les gens ont eu la joie. Puisqu'on n'a pas dit que les gens étaient idiots. Mais comment ça vende ça si à Félix ne m'en supportait. Je ne veux pas. Je ne veux pas « Non, trop c'est trop. Je dois quitter. Je dois partir. » Mais ce Jean-Pierre Benba aurait exprimé son souhait et déposé sa démission comme vice-premier ministre et ministre de la Défense, proche. Benba le dit « Nazolongwa. » Nazolongwa parce que « Trop c'est trop. » Plus loin encore, Benba le dit, Jean-Pierre Benba a compris de ce qu'il y a Félix Tisekedi. Quand il y a mon acquis, il y a mon acquis, il y a Félix Tisekedi, les talibans, les fatigants, et lui-même, Tilembo, à tout ce qu'il y a eu confiance, il y a eu de la moussous, il y a eu de la moussous, il y a eu de la moussous. « Vitale kamerazolanda » qui a eu de la sentiment. À part ça, « Vitale kamerazolanda » qui a eu de la moussous, qui a eu de la moussous, qui a eu de la moussous, qui a eu de la moussous. Si tu as eu de la moussous, qui a eu de la moussous, qui a eu de la moussous. Mais Félix, je ne sais pas parce que les politiciens Congolés qui sont naïfs, il regarde plus de l'argent sans regarder, n'est-ce pas, d'abord Mboka. Mais Félix, un peu Raptкольку, sa partenariat à la été. Faites-moi un gars dans Geneve, un gars dans Geneve, un gars dans Geneve, un gars dans le gars dans le gars dans Geneve, un gars dans la famille par Sat moss Liebe, un gars dans le gars qui60-60 a-tout, Félix, tu ne peux pas traiter avec lui. Combien de fois, même que Kabile est le duty en tant qu'a eu de la yes, combien de fois, tu sais même que là, il y a eu de la Services Félix pour avoir la DevOps, PRESIDENT, Félix 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 Tu vas regretter Tu vas regretter Tu vas regretter Je ne pouvais pas Félix c'est toi qui pouvais me faire ça Félix Parce que Tu vas regretter Après Jean-Pébé me passe Toi tu veux me faire humilier Félix Tu veux me faire humilier Il était en collège Je vous assure Félix Tu veux me faire arrêter M'humilier devant le monde entier Abinandima ki tege Yom toko mangana Paboy Alon La klak Bota la Boko mouna Denyer Bato yo Delegasyon A Félix Seke Da mema ki na Chine Boko mouna Jean-Pébé Benba Ni F Bazaïba Baza la ki Prézan La foto Oficiel Félix Seke Denyer Jounen Aya Otu Kolek Na Chine Benba Ne te Plu la Et F Bazaïba Aussi Non Ple Regagner Kintasa Rapidement Ma compagne Degrabi Ah Mouto yo Pardon 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 Si Kato Zongan Boka Jean-Pébé Benba A quitté la Chine Plutôt que prévu Par un vol régulier Pour rentrer en ADC En laissant Le président de la république Et toute la délégation Congolaise Diplomate Chinois Jean-Pébé Benba Tiki Bango A Zongi Rapidement Tiki Tiki Tiki